Bonjour c'est Rémi, c'est samedi c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Je profite qu'il y ait un petit peu de soleil dehors, un petit peu de lumière là. Donc j'ai tout ouvert et là vous profitez d'un éclairage naturel. Il n'y a pas de lumière autre que le petit bandeau lumineux rouge en bas et l'écran de mon PC. Nouvel épisode de Caret aujourd'hui et on va mélanger fortement la bagnole et la technologie puisqu'on va parler de la prochaine Mercedes EQS. Alors déjà je vous la fais à la française, Mercedes EQ c'est la gamme électrifiée des véhicules Mercedes. Point final, ça c'est la base et le S c'est la classe S. Donc en fait ce sera une classe S électrique. Donc si on résume, la Mercedes EQS ça sera la berline haut de gamme électrique de chez Mercedes. Elle sera normalement amenée à concurrencer très fortement la Tesla Model S qui est la reine dans le domaine. Pour cette magnifique voiture on n'a pas encore de date de lancement vraiment annoncée par Mercedes. Elle est encore en développement cette voiture. Mais elle fait déjà sensation sur beaucoup de points, notamment un, sa planche de bord. En fait dans l'histoire, Mercedes prévoit tout simplement d'intégrer sur la planche de bord un écran. C'est tout. Juste en fait tout l'ensemble, sur toute la largeur à l'avant de la voiture, ce sera un écran. A l'intérieur je parle donc, c'est à dire que tout ce qui sera en face du conducteur, dans son prolongement à droite et côté passager, là vous ne voyez plus parce que c'est trop loin. Et bien ce sera un p*** fat écran OLED. La diagonale de tout ça, 141 cm. Renault à côté, c'est des petits joueurs. Et c'est là que c'est énorme puisque toute la planche de bord sera un écran. Ça ne s'est jamais vu sur une voiture de série puisque c'est ce qui est prévu par Mercedes, c'est de mettre ça en série sur la UQS. C'est énorme dalle, mais vraiment énorme. Elle permettra d'exploiter une toute nouvelle version du système MBUX qui est en fait le système multimédia développé par Mercedes. Et qui est déjà intégré aujourd'hui dans beaucoup de Mercedes, de la classe A à la classe E, même en passant par la classe S. Interface multimédia qui dispose bien entendu d'une interface vocale à la sauce Mercedes qui permet carrément d'avoir une discussion en fait avec. Dans le détail, cette énorme dalle sera divisée en trois parties. La première partie, la partie principale, ce sera pour le conducteur. En fait, on aura toutes les informations, ce qu'on voit déjà dans les voitures d'aujourd'hui. Les informations du véhicule, l'origine moteur, la vitesse à laquelle le conducteur va avec la voiture et d'autres informations, le niveau de gasoil, etc. Enfin non, le niveau d'électricité, bah non, vu que ce n'est pas une voiture en gasoil, bah oui. Donc cette première partie est là, une seconde partie centrale où on aura la radio, le téléphone, le GPS. Pareil, ce qui est déjà vu et revu dans beaucoup de voitures, mais on aura énormément d'espace pour ça, puisque je vous rappelle qu'on est sur un écran de A à Z, ok ? Et la dernière partie, ce sera côté passager et ça permettra au passager d'avoir des informations aussi de son côté. Ça permettra même au passager de pouvoir configurer en fait son espace, régler son siège, régler son chauffage et aussi afficher des informations que le passager voudrait juste avoir en face de lui. On se trouve ici en face d'un énorme défi technologique pour Mercedes, puisque un énorme écran comme ça à la place d'un tableau de bord de série sur une voiture, ça ne s'est jamais vu. On a même Gordon Wagner, le responsable en chef du design du groupe Daimler, dont Mercedes fait partie, qui a qualifié ce tableau de bord d'œuvre d'art numérique. C'est pour dire le niveau quand même. Tout l'ensemble sera protégé en fait avec du verre en Gorilla Glass, tout simplement, pour se casser la tête le même verre qu'on a sur nos téléphones, qui marche aussi bien que n'importe quoi, pas comme le verre des iPhone 12 qui est absolument beaucoup trop sensible aux rayures. Est-ce que Rhino Shield vont faire des screen protectors pour la... ça serait marrant à voir ça ? Appliquer votre screen protector, l'autre ils essaient de l'appliquer, ça pète en deux, laisse tomber. Et cet écran là, cet énorme écran, ce tableau de bord, ça porte un nom, le MBUX Iberscreen. Oh, pipi culotte ! Mais alors à qui ils vont demander pour faire ça, Mercedes ? À qui ils vont demander, à qui ils vont confier l'élaboration et la construction de cette énorme planche de bord ? Peut-être à LG Automotive, parce que pour rappel, c'est eux qui, dans le concept Renault Symbiose que vous voyez juste ici, avaient fait en fait le tableau de bord en trois écrans, qui étaient intégrés dans le concept, c'est eux. Pareil, ici vous avez trois écrans de 12,3 pouces, qui étaient au-dessus protégés par une dalle en verre recourbée, une dalle en verre Gorilla Glass, et c'était LG Automotive qui s'était occupé de développer ce système là pour le concept car Renault Symbiose. Donc ils n'en seraient pas à leur coup d'essai pour faire ça au niveau de la Mercedes EQS, ils ont déjà un petit peu de bouteille. En plus, cette énorme planche de bord, elle disposera d'un retour haptique, un petit peu à la mode de ce qu'on a sur nos iPhones, c'est-à-dire qu'on reste appuyé longtemps, on sent comme quelque chose qui vient taper derrière l'écran, en fait c'est un retour haptique. Et bien il y aura ça sur cette énorme planche de bord, avec environ une douzaine de contacteurs qui seront répartis sur l'entièreté de cette planche de bord. En partie passager, quand il n'y aura personne, Mercedes prévoit de faire juste une partie décorative à cet endroit-là, avec l'affichage, où on aura normalement un motif d'un ciel étoilé, et les étoiles, c'est pas n'importe quelle étoile, c'est les petites étoiles de Mercedes, tu vois. J'ai essayé de prendre un accent canadien dégueulasse, et je m'en excuse auprès des canadiens, c'est pas bien. Le tout bien sûr, ça serait pas fixe, ça serait animé quand même, les petites étoiles. Petit point de détail sur le MBUX, c'est un système développé par Mercedes en 2018, et qui est apparu pour la toute première fois sur la classe A. Et ce système, ça a été une énorme claque technologique à l'époque, pour toutes les autres marques et tous les autres constructeurs. En plus, sur cette nouvelle version du MBUX qui sera intégrée dans la Mercedes EQS, on a eu un travail de fait sur l'accès rapide à différentes fonctions, qui ont notamment 3 ou 4 fonctions, selon comment vous les comptez, les fonctions de radio, multimédia, téléphonie et GPS. Donc vous voyez, il y en a 3 ou 4, selon si vous comptez la radio et le multimédia à part ou ensemble. Et c'est ces 3 ou 4 fonctions qui seront vraiment mis en avant un peu partout dans le système d'infodivertissement, puisque d'après Mercedes, c'est les 3 ou 4 fonctions, selon comment vous les comptez, qui sont les plus utilisées par les utilisateurs du système MBUX Mercedes. Un autre exemple sur l'incroyabilité de ce bordel là, l'intelligence artificielle sera capable de retenir les endroits où vous activerez le lift de la Mercedes EQS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en fait un système qui permet de relever la voiture pour passer en fait sur des dodans un petit peu secs, ou passer des entrées de garage qui sont un peu secs aussi, pour éviter de taper le bas de caisse de la voiture au sol. Il y a ça notamment sur les voitures sportives aujourd'hui, et ce système là sera sur la Mercedes EQS. Et MBUX sera capable avec les coordonnées GPS de retenir l'endroit où vous avez activé le lift, et ça vous proposera tout simplement de l'activer automatiquement à chaque fois que vous repasserez à ce même endroit précisément. Comme ça vous n'aurez plus besoin de le réactiver à chaque fois vous-même, ce sera automatique. Et ça c'est bien pour les gens qui oublient parfois de remettre le lift, et puis qu'il passe et qu'il y a crac, et hop, plus de bas de caisse, ça c'est fini, merci à avoir le bas de caisse dans ton cul, ça mire. Dernier point de détail, c'est plus niveau technologique, ce système là va fonctionner avec une mémoire vive de 24 Go, et aura une bande passante normalement de 46,4 Go secondes. Voilà, voilà, la fibre optique peut aller se ranger ça dans son film, puisque là, Mercedes, il nous trouve bête. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, c'est marrant. J'en ai fini pour cette semaine. Ah putain, là c'est bon, il est tombé à terre, c'est bon, je ramasser après. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne, qui sont rappelés ici, et juste en dessous, dans la description, tu n'as plus qu'à cliquer, et à y accéder, et à t'abonner, c'est pas bon ça ? Si c'est bon, c'est bon. N'oublie pas l'abonnement à la chaîne aussi, avec la petite cloche des notifications juste à côté, allez-y, 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 fond, 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 fond de balle. Ah il faut y aller, on est bientôt à 1000 abonnés, moi ça me fait plaisir, et puis bah même si on n'est plus de 1000 abonnés, plus, allez, toujours plus, là, faire de la tune et tout, de la tune à celle. En attendant, mes chers compatriotes, à 11h, pour faire un nouveau point sur la technologie de cette magnifique France. Au revoir. Je sais pas si c'était une bonne idée de finir comme ça, mais... Rendez-vous samedi prochain, à 11h, pour une nouvelle vidéo, c'était Rémy, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501